Bonsoir, c'est le 20h et une pensée pieuse en direction des Congolais de l'Est du pays en proie à une guerre injuste d'agression du territoire de la République démocratique du Congo, tous derrière les forces armées de la RDC pour bouter l'agresseur original congolais. L'actualité au pays reste dominée par la situation dans la partie orientale congolaise au nord qui voit Sake, une cité à ce jour fortement occupée par l'armée nationale, présence remarquée de nombreux déplacés de guerre et on y constate d'un côté la vie qui reprend son cours normal, nous rapportent nos correspondants sur place. Et puis les arrêts de la cour constitutionnelle relatifs au recours des candidats députés écartés de la course électorale pour fraude sont finalement tombés, ces recours ont tous été rejetés. On rappelle que la CENI avait invalidé 80 candidatures pour vandalisme des bureaux et détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Ce sont là les grandes lignes. Direction la présidence de la République en sa qualité de facilitateur désigné par la CEAC pour la transition politique tchadienne, Félix Tchisekedi, chef de l'État congolais, a présidé la signature d'un compromis politique entre le gouvernement tchadien et l'opposant Mahamat Lazina, un document qui va garantir la sécurité au Tchad. Fanny Kikoufi, Kazo-Kazadzi. Facilitateur désigné par la CEAC pour le processus de transition politique au Tchad, le chef de l'État, Félix Tchisekedi, vient d'obtenir la signature d'un compromis politique entre le gouvernement tchadien, représenté par son porte-parole Abderrahman Koulamala et l'acteur politique Mahamat Ahmad Lazina, premier président du mouvement national pour le changement au Tchad. Cet accord politique porte sur deux points essentiels. L'acceptation par le gouvernement tchadien du retour de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, et garantir sa sécurité et sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiotide, et plaider en faveur d'un examen plus approfondi de ses revendications auprès de la justice concernant l'exercice de ses activités politiques. Deux, l'engagement de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, à n'entreprendre aucune activité politique dans le but de troubler l'ordre public et la paix sociale, et de respecter les lois et règles en vigueur au Tchad. En exil depuis plus d'une année, l'opposant Mahamat Lazina a salué le leadership éclairé du président Félix Tshisekedi et l'ouverture d'esprit du président Mahamat Idiz Debi. J'aimerais tout d'abord remercier très sincèrement son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Cholombo, président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur au processus de transition de notre pays. Ce compromis politique nous permettra de rentrer au pays dès cet instant. Et vous savez très bien, c'est plus d'une année que nous avons quitté le pays. Alors cet accord nous permettra de rentrer dès cet instant avec tous les cadres du parti. Ça c'est très important pour nous et en même temps assurer aussi notre sécurité une fois au Tchad. Dans les heures qui suivent, Mahamat Lazina va retrouver son pays et participer activement au processus de transition de son pays. Il a pour mission d'identifier une coalition majoritaire en vue de la formation du prochain gouvernement, le formateur du chef de l'État, l'informateur du chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, désormais connu. Il s'appelle Augustin Kabouya, secrétaire général d'élu des PES. Un peu avant l'annonce, le président de la République l'avait reçu en audience à la cité de l'Union africaine. C'est premier mot à la presse. Merci au Dieu Tout-Puissant pour cette nomination et au chef de l'État pour la confiance. Fanny Kikoufich, bienvenue à Bamba. L'attente n'aura pas été de longue durée. Moins de 20 jours après son investiture, le président de la République réélu vient de confier à M. Augustin Kabouya Tchilumba une mission d'information au fin d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. Cette exigence de la Constitution permettra la formation prochaine du gouvernement, le premier du nouveau quinquennat du président Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo. Le secrétaire général de l'UDPS, parti arrivé en tête de liste selon les résultats provisoires des dernières élections, mesure parfaitement l'immensité de la tâche lui confiée. Je suis très content de la désignation. Je commence d'abord par remercier le créateur de Ciel de la Terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lié. Et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. J'ai voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro un de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Cette mission marque la volonté du chef de l'État de mettre en place dans un délai raisonnable un gouvernement capable d'accompagner sa vision déclinée dans son discours d'investiture. Vision qui priorise la préservation de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration de la vie sociale du peuple. Augustin Kabouya devra présenter son rapport dans 30 jours, une durée renouvelable, une seule fois. Les relations de coopération entre la République démocratique du Congo et le Sénégal au beau fixe, Rose Mutombo, ministre d'État congolais à la justice, reçue par Maki Salle, chef d'État sénégalais. Ils ont parlé de l'OADA, l'organisation de la prochaine conférence des chefs d'État et du gouvernement de cette organisation, bien entendu. C'est également invité dans l'échange. On retient aussi que la RDC a cédé la présidence tournante du conseil des ministres de l'OADA au Sénégal. La ministre d'État, la justice, Rose Mutombo, a mené un lobbying pour l'installation à Kinshasa du centre d'arbitrage de l'OADA, tel que souhaité par le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi. Des nouvelles de Saké au Nord Kivu. Après des affrontements entre les rebelles du M23 et les Fardessé, la vie a repris son cours normal. La population vaque librement à ses occupations. Leur souhait, un seul, que l'armée nationale en finisse une fois pour toutes avec ces rebelles. Précision de notre permanence sur place. La vie a repris son cours normal dans la cité de Saké, en territoire de Massé 6, ce jeudi 8 février 2024, après la panique généralisée due aux affrontements ayant opposé les forces loyalistes aux terroristes du M23 RDF, lesquels affrontements ont occasionné des déplacements massifs des populations. Les habitants ont commencé à retourner, selon le constat fait ce jeudi matin. Les activités commerciales sont visibles. Les habitants de cette cité voudraient voir le gouvernement congolais pour chasser sans relâche ses ennemis de la paix jusqu'à leur dernier retranchement et les anéantir car ils sont encore visibles dans les parages. Nous demandons au gouvernement que les Fardessé frappent copieusement l'M23 et ne pas leur donner l'occasion de se réorganiser. Je ne sais pas où se trouvent mes enfants que l'armée en finisse avec le M23 pour nous permettre de rentrer chez nous. Moi, je viens de rentrer ce matin et tout est normal. Une situation d'acalmie confirmée par le commandant de la police, Asaké, le commissaire supérieur Kakoma. A Asaké, pour le moment, la situation est calme. Vous-même, vous constatez que la circulation est normale. Nous sommes très contents que même la population aussi, une vague librement, sans problème. Vous êtes à Asaké et vous voyez que quand même la situation est calme. fortement entre nos combattants militiaires Fardessé ou Asalendo avec les rebelles du M23 qui sont venus attaquer nos potions de Fardessé au niveau des meners ou là-bas. C'est là que nos voyeurs combattants ont réussi à les pousser. La police, c'est pour sécuriser la population et leur bien. C'est ça que nous sommes en train de faire. Signalons que Saké est une cité située à 27 kilomètres de la ville de Goum. La guerre de l'Est de l'RDC, quelle solution durable préconisée au niveau national et international. Voilà le thème du séminaire régional, une initiative du Collège des hautes études de stratégie de défense. Les bénéficiaires en sont, entre autres, les officiers supérieurs de l'armée et de la police. Et c'est Samia Doubango, vice-ministre de la défense nationale, qui a ouvert ses assises. Nicole Sesep, Maurice Mbewa. Vieille de plus de trois décennies, la situation d'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo est une crise dont la résolution implique la contribution des acteurs tant nationaux qu'externes au niveau de la sous-région de l'Afrique centrale. C'est en cela que réside toute l'importance de ces séminaires régionales de la CEAC dont les recommandations iront renforcer les réflexions déjà entendues sur la question. Il est crucial de souligner qu'en plus de cette agression qu'elle fait par le Rwanda, d'autres groupes terroristes et groupes armés contribuent également à cette situation précaire, mais nous devons dissocier clairement les responsabilités pour lier pour prendre et traiter les différentes dimensions de cette crise. Il est plus en effet de fil si les stratégies s'étiquent de résoudre cette crise en mettant l'accent sur les mécanismes réduisant son impact et atteignant les risques pour les populations. Coïncidant avec le début des enseignements de la septième session spéciale du Collège des hautes études des stratégies et des défenses, ces assises offriront l'opportunité de rappeler l'engagement du chef de l'État sur la pacification de l'Est de la RDC. La thématique choisie pour ces assises du Collège des hautes études des stratégies et des défenses rime donc avec la situation qui prévaut en République démocratique du Congo et qui a certainement des répercussions dans la sous-région de l'Afrique centrale. Ce qui nécessite la mutualisation des efforts et justifie l'approche nationale et régionale dans l'éthique des complémentarités. Il reste à espérer, comme l'a si bien souligné le directeur général du TCHES, le général-major Augustin Mamba Moubiaï, que les pistes de solutions durables seront dégagées pour que l'Est de la RDC retrouve la paix et la sécurité et se mette à des tâches de développement. Et on relance la campagne au Bendele et Kouéate en soutien au FRDC engagé au Front pour défendre l'intégrité territoriale menacée par l'agression rwandaise devant les patrons de presse Patrick Moubiaï, ministre de la Communication et Média, sollicite leur appui pour une forte médiatisation. Le but étant de dénoncer les atrocités commises à l'Est de la RDC. Gaëtan Magalano. Des discussions entre le ministre de la Communication et Média, portée paroles du gouvernement et les patrons de presse de Kinshasa, ont prélu de la relance de la campagne Bendele et Kouéate, cette fois-ci avec la mention « Pas un seul centimètre » pour dénoncer l'agression rwandais sur le sol congolais. Pourquoi pas un seul centimètre ? Parce que tout simplement, nous n'allons pas concéder d'aucune manière qu'un seul centimètre de notre territoire puisse être occupé ou puisse être pensé d'ailleurs par certains occupants qui peuvent garder ne fût-ce qu'une petite portion de notre territoire. Ici, Patrick Moubiaïa, Katimboué sollicite l'appui médiatique aussi l'engagement de ces chevaliers de la plume pour une forte mobilisation au sujet du génocide qu'on voulait oublier par la communauté dite internationale. Il est crucial que les médias soient le prémis à comprendre la portée de cet acte civique pour qu'eux aussi puissent s'engager parce que vous savez, on ne peut faire la guerre qu'avec ce qu'on a. Et nous, dans les secteurs qui sont les nôtres, nous avons la parole, nous avons évidemment les journalistes et les médias. Il était de notre devoir de les impliquer dans ces dynamiques et pour que tous les Congolais puissent se dire à pas un seul centimètre à concéder à l'ennemi. Pour le général de brigade Sylvain et Kengue portent les paroles de fardessier la guerre dans l'est de la RDC est une affaire de tous et qui nécessite aussi la mobilisation de médias derrière une cause commune butée d'éhors l'ennemi de la RDC qui tue et massacre la population. Ce n'est pas que la guerre de l'armée, c'est la guerre de tout le monde. Et comment appartient à tous les Congolais que nous sommes. Après échanges et débat, le rendez-vous est donc pris dans quelques jours pour la relance de la campagne. Bendele Kouyate. La situation sécuritaire de l'est de la RDC, le coordonnateur national du mécanisme de suivi en a également parlé avec l'ambassadeur de Belgique en République démocratique du Congo. Commentaire Anastasie Doumbou. La situation sécuritaire préoccupante de la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans le Nord-Kivu. À mise autour d'une même table, le coordonnateur des mécanismes de suivi, le professeur Toumbalouaba et l'ambassadeur de Belgique, Rosana Debelderling. On est convaincu qu'il faut continuer à essayer de trouver des solutions, mettre les gens autour de la table pour sortir de cette logique de conflit, rendre la paix aux populations locales qui n'ont que trop souffert toutes ces années et bien sûr respecter l'intégrité territoriale du Congo. Ça, c'est essentiel. Quels sont les voies et moyens pour les retours définitifs de la paix dans cette région ? Quelques puisses des solutions ont été préconisées. La Belgique voulait comprendre que le rôle que le MNS joue à ce moment, dans ce contexte et nous avons dit que nous sommes là pour le suivi des mécanismes des arrangements de la Corcada de Sabéba mais on a aussi relevé la situation, les attentes des Congolais par rapport à la Belgique et signifier aussi que nous voulons que ça soit plus fort parce que le peuple est en train de souffrir et le peuple attend vraiment qui est un langage clair pour qu'il y ait le retour de la paix. Et donc, le président, il est pour la paix donc il veut qu'on puisse avoir la paix et le peuple aussi demande la paix. Et donc, il faut que la Belgique nous aide auprès de la communauté internationale pour rélever ces aspirations de notre peuple. La mise en oeuvre de la Corcada de Sabéba a été mise en relief pour la résolution de cette guerre qui n'a qu'est trop durée. Et on tourne la page pour parler de la construction des infrastructures routières en RDC. Le premier ministre Samalou Koundé préside la cérémonie de signature des contrats entre la RDC, la Banque Sud-Africaine de Développement et l'entreprise Gouma. Un reportage qui signe c'est contre la République démocratique du Congo, Banque Sud-Africaine de Développement et l'entreprise Gouma signée à Cape Town vise la construction des infrastructures routières en RDC. En présence du premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé Kienge, le ministre des ITPR et des Finances représentant la partie congolaise. Et du côté sud-africain, les responsables des groupes des banques qui se sont portées volontaires pour financer ces projets ainsi que ceux de l'entreprise chargée de construction. Ces gestes qui contribuent à l'émergence de la République démocratique du Congo, telle est la volonté du chef de l'État Félix-Antoine Tisséke de Tchilombo a été loué par le chef du gouvernement Jean-Michel Samalou Koundé Kienge. L'importance du projet sur lequel nous travaillons, celui de l'accessibilité. Ici, nous parlons des routes et nous savons désormais que c'est le moteur vers la diversification de notre économie. Tout à l'heure, nous étions avec les miniers et notre souhait est qu'ils nous accompagnent aussi également dans cette diversification, notamment à travers l'inclusion numérique sous lesquelles une fois que nous allons avoir ces infrastructures routières, ils pourront aussi nous accompagner dans ce chantier-là ainsi que celui de l'énergie. Et donc ici, c'est une étape de plus que nous avons franchie. Mais nous, nous sommes impatients, c'est ça le terme que je vais utiliser, de voir tous ces engins finalement atteindre leur destination, ça veut dire nos 145 territoires où finalement nos populations pourront palper le travail fait par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, à qui je rends un vibrant hommage. L'importance de ces projets a été expliquée à la presse par les chefs d'exécutifs nationales. Les négociations vont se poursuivre à Kinshasa jusqu'à la matérialisation du contrat à souligner le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé. Et trois jours suffiront pour effectuer la revue annuelle 2023 du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable. La ministre d'État, ministre du Plan, qui a ouvert ses travaux, a exhorté les participants à contribuer activement aux discussions sur l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement à RDC, tout en tenant compte du plan de désengagement de la MONISCO. Françoise Boué-Laboitie. Ces travaux permettront une analyse des progrès réalisés, des forces, des faiblesses et des contraintes afin de dégager de nouvelles orientations. Durant trois jours, les experts du gouvernement congolais, du système des Nations Unies et ceux de la société civile vont évaluer les progrès collectifs réalisés durant la quatrième année de la mise en œuvre du cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable en RDC. lancé par la ministre d'État, ministre du plan Judith Soumy-Nouatoulouka, les participants vont aussi discuter des moyens de mise en œuvre en termes des ressources financières et de partenariats pour atteindre les objectifs de développement durable durant les prochaines années. Je suis convaincue que cette revue annuelle sera une occasion de dialogue ouvert et franc pour renforcer notre engagement en faveur du développement durable dans un contexte des engagements de la MONUSCO. J'encourage ainsi chacun d'entre vous à continuer activement aux discussions de sorte que les progrès vers la réalisation des résultats du cadre de coopération des Nations Unies soient bien évalués, que les facteurs de succès soient renforcés et ceux d'échec contourné. Le coordonnateur résident du système des Nations Unies en RDC Bruno Le Marquis a renouvelé l'engagement du système des Nations Unies à renforcer le dialogue politique et le partenariat stratégique avec le gouvernement de la RDC. Cette approche intégrée est encore plus pertinente cette année dans le contexte actuel du désengagement de la MONUSCO qui est un nouveau facteur par rapport à l'an dernier et qui est maintenant enclenché au niveau du sud qui vaut. C'est en 2019 que le système des Nations Unies en RDC avait signé avec le gouvernement un cadre de coopération pour le développement durable couvrant la période 2020-2024. Ce cadre constitue la réponse collective des Nations Unies aux priorités nationales inscrites dans le PNSD et contribue aux efforts de la RDC à réaliser les ODD. Ces arrêts viennent de tomber la Cour constitutionnelle a rejeté 64 requêtes des candidats députés nationaux invalidés par la Commission électorale nationale indépendante pour fraude électorale. Motifs irrécivabilité, non-fondement et désistément. Hedi Tchala. De tous les candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante pour fraude, détention illégale du dispositif électronique de vote et corruption dans sa décision du 5 janvier dernier, aucun n'a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Examinant la forme, 35 requêtes ont été jugées irrécevables, 24 requêtes qui ont passé le cap de récevabilité ont été déclarées infondées. Les restes ont désisté. La Cour constitutionnelle récale donc toutes les requêtes reçues dans l'affaire de l'annulation des voix des candidats à la députation nationale parmi lesquelles Jantini Ngobila, Evariste Bouchab, Nsinghi Pouloulou, Colette Choumba et Charles Mbutamountou sans être exhaustifs. En clair, la Cour constitutionnelle veut tout simplement signifier qu'aucun recours n'est passé, même si elle a affirmé que la CENI n'est pas compétente pour annuler une élection. L'annulation d'un scrutin ou des suffrages exprimés en faveur d'une liste de partis, de regroupements politiques ou d'un candidat indépendant est un acte qui ressort du contentieux électoral dont la compétence est exclusivement réservée aux juridictions pour connaître de celui-ci. Ces gens en chambre unique, Dieu donné comme où l'État président de la Cour constitutionnelle s'assure des jugements à rendre sur toutes les requêtes pour certainement éviter les erreurs du passé. Il faut saluer qu'autant d'arrêts soient rédigés en intensif cours. La Cour a rendu son arrêt en premier et dernier ressort. C'est terminé. À l'Assemblée nationale, les 26 commissions spéciales mises en place pour examiner et valider les dossiers des élus nationaux ont clôturé leurs travaux. Il en a été question au cours de la réunion entre les présidents des dites commissions et le bureau d'âge. Sylvie Moembo. Les choses s'accélèrent à la Chambre basse du Parlement. Le bureau provisoire dirigé par Christophe Mbrusso Kodiaponga a reçu ce jeudi 8 février 2024 les rapports des commissions des vérifications des pouvoirs des élus nationaux élus provisoirement par la Commission électorale nationale indépendante. Une journée portante qui a non seulement examiné les rapports et complété les insuffisances mais aussi procédé à l'évaluation des travaux de 26 provinces. Tout est mis en oeuvre pour le respect des calendriers avant l'ouverture de la session de mars. Beaucoup de commissions ont terminé. D'autres ont déjà déposé les rapports au bureau et d'autres sont en train de rédiger les rapports pour les adopter ce soir ou demain matin. Donc en général tout a été très bien fait. Les collègues de l'Oulabao où il y a eu un déficit de membres nous avons trouvé des solutions et ça a été réglé. Les collègues que nous avons envoyés dans cette commission ont siégé et ils ont terminé les travaux. Dans les prochains jours la commission de la rédaction du règlement d'ordre intérieur sera mise en place avant l'élection du bureau définitif. Une année administrative qui s'ouvre avec des perspectives nouvelles. La cérémonie d'échange de vœux avec le personnel de l'administration publique c'est l'occasion pour le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique d'évoquer des actions à mener pour l'amélioration graduelle des conditions sociales. Cédric Kenina, Nadine Kilosho. Les agences des cadres s'est-soir retrouvés autour du vice-premier ministre au ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou pour cette traditionnelle manifestation qui marque d'une année administrative ainsi faire une rétrospective et projeter des perspectives à atteindre pour l'année en cours. Le vice-premier ministre au ministre de la fonction publique a salué l'implication des agences des cadres dans la marche vers la rénovation de l'administration publique. Pour les patrons des ressources humaines de l'État, les lents entamés sous le leadership du chef de l'État pour le redressement et la modernisation de l'administration publique ne va pas s'arrêter. Ce qui est sûr c'est que lorsque nous sommes au service de la nation du pays on doit apprendre à s'oublier soi-même et à privilégier l'intérêt général. La plus grande bataille qui nous reste à mener dans notre pays c'est la bataille pour les triomphes de l'intérêt général sur tout autre intérêt. Pour que fonction publique ait été l'émat il faut que les a accompagnés au plus haut niveau. Le président de la République a fait 6 capes parmi les 6 actes prioritaires à 10 fonctions publiques. A l'occasion de cette manifestation le secrétaire général aux actifs a démontré la portée du travail abattu par Jean-Pierre Lyaou allant dans l'amélioration des conditions socioprofessionnelles des fonctionnaires de l'État en temps record. Tous les cadres et agents du ministère vous félicitent pour toute votre efficacité managériale exprimée par des éloquentes actions et significatives mais aussi pour toutes les réformes que vous avez courageusement initiées. Ce moment de convivialité a suscité les réactions des agents et cadres de la fonction publique. Il a trouvé la fonction publique à un niveau très bas mais aujourd'hui c'est vraiment une autre fonction publique que nous sommes en train de vivre. C'est un ministre vraiment qui s'est mis à la place des fonctionnaires qui l'a fait tout pour résoudre notre problème. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique Jean-Pierre Liyao travaille avec abnégation pour la matérialisation de la vision du chef de l'Etat visant à doter la RDC d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur. Voilà la participation des Congolais de la RDC à la chaîne d'exploitation de ressources minières en passant par le secteur de la sous-traitance en joint venture pour impacter positivement la société. C'est la thématique qu'a développée le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Il s'agit du deuxième forum de la 30e édition du forum international Indaba Mining tenu en Afrique du Sud. Images et commentaires. En cette deuxième journée du forum minier Investing in African Mining Indaba, c'est plus de 1000 opérateurs miniers du monde responsables de grands groupes multinationaux qui sont venus rependre au rendez-vous du numéro 1 de la sous-traitance en RDC. Miguel Caten-Cachal puisqu'il s'agit de lui était sur le piédestal pour son brillant exposé portant sur l'application intégrale de la loi sur la sous-traitance à l'intention des sociétés principales. Pour une meilleure compréhension, il a fait usage d'une méthodologie explicative soutenue qui a pu captiver l'attention de toute l'assistance. Je voudrais parler en français comme notre langue officielle. La République démocratique du Congo, le président Félix Antoine Tisegué de Chiloumbo a compris que c'est au travers du contenu local qu'on peut diffuser une richesse dans la population. Pourquoi j'ai commencé par vous montrer tous les autres pays ? C'est pour vous dire que ce n'est pas une nouvelle loi. C'est une vieille loi qui date déjà de plus de 100 ans. A cette occasion, il a annoncé des réformes en cours de traitement de la loi sur la sous-traitance afin de promouvoir le contenu local et protéger la chaîne de valeur congolaise. Son intervention était très très puissante à cause du potentiel économique et surtout minière de la RDC et donc il a vraiment exprimé ça dans la perspective de l'aide de la population. Le DG est entré dans la vision du chef de l'État. Ça signifie où le chef de l'État est en train de chercher des investisseurs pour que le Congo puisse se développer. Le DG Miguel a par ailleurs souligné que la RDC était l'une des meilleures destinations au monde remplie d'opportunités d'affaires florissantes. Ainsi, le respect strict de lois, notamment celle de la sous-traitance, favoriserait directement la création de la classe moyenne. C'était avant de présenter le milliardaire américain Robert Freeland, président du groupe Ivanoe comme modèle d'investissement gagnant-gagnant au pays. Et l'exemple, Ivanoe, Camorra est le plus grand de miner en Afrique. Il a certainement suivi ce décès tragique d'Anne Tchidibi, une infirmière morte de suite d'une complication de grossesse aux cliniques Ngalima. Sa famille est montée au créneau dénonçant une négligence. La réaction du ministre de la Santé, Roger Kamba, ne s'est pas faite attendre. Au micro d'Edith Chala, ce dernier annonce une série de mesures à valeur pédagogique. Dans le contexte où le chef de l'État a mis la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-né pour répondre justement à cette mortalité élevée de nos mamans, il est inadmissible que nos services de santé continuent à baisser la qualité des services qui sont offerts à nos populations. Il est inadmissible que nos concitoyens qui viennent chercher de l'aide dans notre système de santé ne trouvent pas cette aide. Je rappelle que chaque jour, nous perdons 70 mamans qui meurent en donnant la vie. Je rappelle que toutes les sans-naissances, il y a trois nouveau-nés qui décèdent. Et c'est pour cela que le chef de l'État a décidé qu'on subvence les soins de la maternité, les soins des nouveaux-nés. Et cette subvention et cette vision du chef de l'État ne peut pas être sabotée par nos propres prestataires de soins. Voilà pourquoi le ministère de la Santé a décidé plusieurs choses. J'ai d'abord décidé que les médecins directeurs des structures qui ont eu à gérer ces cas soient immédiatement relevés de leurs fonctions. J'ai ensuite décidé que tous les prestataires, médecins et infirmiers qui sont intervenus dans ce processus soient suspendus et je vais demander qu'ils soient résiliés de l'ordre des médecins et des infirmiers parce qu'ils ont refusé de donner des soins à une personne qui s'est présentée. Dès lors que nous avons perdu notre humanité, il est clair que nous ne pouvons pas nous prévaloir de la qualité de médecin ni de la qualité d'infirmiers. Le même registre notait que le RDC tient à la numérisation dans ce secteur pour améliorer la santé de sa population. Ce jeudi, à l'hôtel du gouvernement, une réunion a mis autour de cette thématique le ministre de la Santé et ses partenaires, Gaëtan Magalano. C'est une rencontre autour de la mise en place du cadre de gouvernance de la santé numérique en République démocratique du Congo. Devant de structures et partenaires de la santé, au pays de Lumumba, le ministre national en charge de la santé publique, hygiène et prévention a, dans son mot, précisé l'importance de l'utilisation appropriée du service de la santé numérique pour combler le cas en matière de quitter en santé. Nous devons adopter une approche particulière qui est celle de l'architecture d'entreprise de la santé numérique. Cela signifie que nous devons travailler ensemble pour créer un système intégré qui répond aux besoins de tous les participants et surtout ceux du peuple remboulé que nous sommes appelés à servir. Pour le directeur général de l'Agence nationale d'ingénierie clinique de l'information et de l'informatique de la santé, l'idéal serait de mettre en place une parfaite collaboration de différents systèmes de santé numérique existants à RDC. De mettre en place un système mais avec différentes applications, différents systèmes, différentes bases de données, un système d'hébergement qui permettra de collecter les données de qualité, de les traiter tout en respectant bien sûr tous les aspects de confidentialité et de sécrits médicaux et bien sûr de les diffuser en vue de faciliter la prise des décisions, surtout les décisions liées à la santé publique. La santé numérique est un élément clé efficace pour améliorer la santé de Kougoulis. La RDC à travers le ministère de la Santé publique tient à utiliser la technologie pour atteindre le zone le plus réculé pour une meilleure couverture de la santé universelle. Et pour terminer, une nouvelle équipe à la tête de la Société d'exploitation du guichet unique intégral en RDC, Yolène Kayekez, directrice générale adjointe a officiellement pris ses fonctions. Les membres du conseil d'administration en ont profité pour tenir leur tout première réunion de l'année. Jean-Pierre Ndolodemazu. Les membres du conseil d'administration de Ségus RDC ont tendu à amener du neuf à cette entreprise publique pour son épanouissement. La première réunion du conseil d'administration a examiné les voies et moyens de ICA au létendard de Ségus RDC. Le président du conseil d'administration Jean-Baptiste Kongolo a présenté les grandes actions de Ségus RDC ce, avant de mettre l'accent sur les réformes portées par l'entreprise, notamment la dématérialisation des documents réglementaires ou autorisation préalable délivrée par les services compétents pour des opérations d'import, export et de transit des marchandises. Jean-Baptiste Kongolo remercie le chef de l'État pour avoir porté le choix sur lui et sur les autres membres du conseil d'administration. Je ne saurais poursuivre mon propos sans rendre hommage et exprimer en sincère gratitude à son excellence Félix-Antoine Tiseké du Tchilombo, président de la République, chef de l'État, pour avoir porté son choix sur chaque mandataire récemment nommé et placer sa confiance sur ma modeste personne en vue de présider ce conseil d'administration. Pour sa part, la directrice générale adjointe de Ségus RDC, Yolène Kayakez à Mutumbo, qui a pris ses fonctions à l'issue de la cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, a promis de tout mettre en oeuvre pour réussir son mandat. Je promets de mettre toute ma compétence, mon expérience au service de cette nouvelle mission et de contribuer positivement à ajouter de la valeur à ce quinquennat. Elle s'est engagée désormais avec ses 12 ans d'expérience à mettre son expertise au service de Ségus RDC. Merci de nous avoir suivis. Il y a 23h, Gaëtan Magalano sera à l'antenne pour une nouvelle édition. Bonsoir et surtout bonne suite de programme en compagnie de la radio-télévision nationale cangolaise.